Et bonsoir, 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 c'est Paul, alors je te retrouve pour ta vidéo de League of Legends, aujourd'hui donc, nouvelle histoire, nouveau champion, nouvelle partie, et le champion de ce soir c'est Varus. Donc voilà, Varus le tireur, on va dégaucher quelques flèches bien placées entre les deux yeux, tout simplement, voilà, allez, je commence, donc comme d'habitude, tu le sais par l'histoire, mais après on partira en game. Voilà, alors, la phrase de Varus qui nous dit, vous ne nous avez pas tous détruit, vous paierez cher cette erreur. Donc, Rass, c'est un Darkin, champion lié, il y a Atrox et Gain, rôle tireur, bon, je pense que tu le sais, hein, région Ionia, voilà, allez, je commence par lire. La biographie, Varus, flèche de la vengeance, alors je vais essayer de lire doucement, sans faire trop d'erreurs, il y a un moustique comme d'hab qui vient, il se prie quand je me réveille, en plus c'est ce qu'il paraît, le noir les attire, là je vais lui mettre une, putain, j'ai mis un coup de, un coup de doigt, je pense qu'il est un peu, il est un peu épété. Bref, alors, je commence. La guerre, Varus, fut à pain rangon de loyauté et d'honneur, archer expérimenté de l'ancien empire de Churima, il fut nommé gardien d'un temple des états de l'Est, et il considérait cette mission comme sacrée. Au début de la guerre contre Icatia, bien qu'elle veut éloigner de ce lieu maudit, la terre natale de Varus fut attaquée. Les autres gardiens abandonnèrent leur poste pour participer à la défense des villages des confins, mais lui resta sur place, rempli d'angoisse à chaque nouvelle flèche qu'il perdait, car il avait choisi de respecter son serment plutôt que de retourner chez lui, défendre sa famille. Les émissaires de l'oste des transfigurés le trouvèrent à genoux, au milieu des cadavres de ses ennemis, plongés dans une profonde méditation. On raconte que son regard froid troupla même les dieux guerriers. Pourtant, en reconnaissance de son noble sacrifice, Varus fut accueilli dans leur rang. Ayant pris sa place parmi les transfigurés, il fut consumé par le désir de se venger des Icatiens et des horreurs qu'ils avaient appelées du néant. Selon toute vraisemblance, Varus ne comprit même pas pleinement l'ultime victoire de Jorima dans cette guerre, car son esprit était déjà trop perverti. Il ne comprit pas davantage la chute de l'Empire des siècles plus tard. Les atrocités s'enchaînaient indistinctement, faisant de lui un dieur impitoyable, sans cesse reformé et renvoyé au combat par ses frères dégénérés. Il devint l'un de ces êtres dont le nom provoquait l'effroi partout dans le monde connu, les Darkines, rongés par des luttes fratricides. Ceux-ci détruisaient également quiconque se tressait contre eux. Avec son arc cristallin, Varus assassina nombre de commandants et de champions ennemis, étant les Darkines à détruire nombre d'armées mortelles avec essence. Finalement, Varus fut acculé par des mâches humains et des chasseurs nocturnes Vastaya qui servaient une reine guerrière de Valoran. Valoran Ils l'emprisonnèrent dans son arc, hurlant de rage impuissante. À cette époque, tout le monde avait compris la corruption engendrée par les Darkines. Pourtant, la reine à l'armure dorée choisit d'utiliser l'arme mortelle dans les derniers jours de la guerre, se sacrifiant pour parachever la victoire. Dans les mois qui suivirent, la reine porta Varus jusque dans les terres premières, celles qu'on connaîtrait un jour sous le nom d'Ionia. Le pouvoir de l'arc, l'ayant rendue monstrueuse, elle ordonna à ses troupes de l'enterrée vivante dans un puits sans lumière, dans les profondeurs d'un temple montagnard surplombant le village de Pallas. Là, Varus fut emprisonné par la magie naturelle d'Ionia et les incantations rituelles des gardiens du temple. L'arc resta envoui pendant des siècles, oublié de tous, jusqu'à ce que les envahisseurs noxiens attaquent les terres premières. Deux chasseurs, Valmar et son compagnon Keï, combattirent la première vague au temple de Pallas. Bien qu'ils fussent assez courageux pour opposer les attaquants, Keï fut mortellement blessé. Brisé par la douleur, Val le porta à l'intérieur du sanctuaire, convaincu que la magie interdite du temple pouvait le guérir. Mais il n'y avait dans les bâtiments que la dame-nation, et les deux chasseurs furent consumés par la puissance enfin déchaînée du Tarkin. La matière même de leur corps fut décomposée pour se reconstituer en un corps unique, un corps capable de libérer Varus de son emprisonnement. Une créature émergea du buis, pâle, monstrueuse, mais magnifique, en partie humaine et en partie Tarkin. Après plus d'un mille nerfs, Varus venait de renaître. Pourtant, les éléments humains et Tarkin de sa forme imparfaite sont en lutte constante, chacun prenant le contrôle un bref moment avant de le céder à l'autre. Varus combat pour réduire une fois pour toutes au silence les deux âmes mortelles et pour venger la destruction de sa race. Cependant, Gaï et Val luttent contre cette influence maléfique, espérant contre tout espoir que leur amour va vaincre la haine du Tarkin. Nul ne saurait prédire combien de temps ils seront capables de peser sur Varus, mais si ce tueur sadique et égocentrique parvient à dominer complètement son nouvel hôte, il chercherait ceux de sa race. Ensemble, ils réduiront Runeterra en cendres. Voilà. C'était assez intéressant, en fait, un final Varus qui naît de deux corps d'humains et ils se battent. Voilà, c'est marrant. Boitier démon, boitier humain, c'est assez cool. Maintenant, nous en savons tous les temps un peu plus sur le petit Varus. Allez, je lis l'histoire maintenant, parce que là, c'était la biographie. Maintenant, c'est la petite histoire, la petite histoire. Alors, 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 alors. Sur les traces des Tarkin, par Graham Mincanel. Alors, Varus suivait un cours d'eau dans le désert. Il était trouble, mais buvable. Le nouveau corps qu'il avait trouvé pour porter son arc était magnifique, rapide et puissant. Mais il subissait les faiblesses de la chair. Il avait faim, il avait soif. Quelques jours plus tôt, une créature foutée aux bras fripés et aux traits d'oiseaux lui avait affirmé que ce lieu était Juryma. Mais ce n'était pas possible. La Juryma, dont se souvenait Varus, était une terre morte. « Suis-je resté prisonné si longtemps ? » se demanda-t-il. Il méprisait les bruits humains qui mettaient sa nouvelle bouche. Il sonnait bestiaux et primitif, mais au moins pouvait-il de nouveau s'exprimer à voix haute. Quant à savoir combien de temps il avait été emprisonné, c'était difficile à dire. Il ignorait de quelle manière les mortels mesuraient le temps, et la créature aviaire ne l'avait à l'évidence pas identifiée. Elle ignorait totalement quand la guerre des Darkines avait eu lieu. « Mon peuple a presque détruit ce monde, et nous avons été oubliés. Comment est-ce possible ? » Avec le temps, même les pires horreurs s'évanouissent. Une voix s'était élevée dans son crâne, impossible à ignorer. Lequel était-ce ? Gey ou Valmar ? Val a priori. Mais les esprits des mortels étaient si simples et opaques qu'ils étaient difficiles de les distinguer. Une race qui peut oublier qu'elle a regardé en face le néant de sa propre extinction ne mérite pas de vivre d'Ivarus. Nous n'oublions pas, c'était bien Valmar, décide à Varus. Les horreurs deviennent des mythes afin que nous puissions supporter de les entendre. Ainsi, nous en dirons un enseignement, au lieu de devenir fou. Cette réponse était ridicule, et Varus n'avait pas la moindre intention de laisser le destin de son peuple disparaître dans l'oubli. Il s'apprêtait à le dire quand il entendit une clameur au loin, derrière le coude du cours de l'eau. Des cris, des brémants, le son d'outil frappant la pierre, il courut se mettre à l'abri d'un obélisque renversé et observa devant lui. On avait détourné la rivière pour dévoiler des ruines englouties, hérissées de piliers et peuplées de statues des anciens transfigurés. Oui, c'était la source de la magie qu'il avait perçue, une très vieille magie, le genre de magie que la reine aux cheveux de flammes avait utilisée pour réduire son espèce en esclavage, pour l'emprisonner sous la roche d'Ionia. Des hommes maigres comme des loups, et allés par le soleil, travaillés dans les ruines, exhumant des chambres sacrales enfouies, tandis que des bêtes de somme aux membres épais tiraient les plus lourds rochers des profondeurs. Des guerriers gardaient la zone, dotés d'armures de cuir bouillis et de lances à la lame incurvées. Varus sourit et sauta sur l'obélisque en préparant son arc. Une lueur violette se mit à l'huire autour de l'arme cristalline dont il tira la corde et une flèche d'électricité pourpour se forma. Pourquoi dois-tu les tuer ? C'était Keï, il détestait les massacres inutiles. Varus sentit sa main trembler, tandis que Keï luttait pour le contraindre à abaisser l'arc. « Ton peuple a détruit le mien, répondit Varus, se concentrant pour affermir sa visée. Je n'ai besoin d'aucune autre raison. » Il regardait dans la direction de sa flèche crépitante quand un guerrier massif à la barbe fourchue et au crâne rasé l'aperçut, et hurla un avertissement. « Alors, tous ceux que tu croises doivent mourir. » Varus expira et, avant de reprendre le coulet d'air, tira sa flèche. Elle fendit les airs pour venir se figer dans le cœur du carrier barbu, où elle creusa un trou aussitôt cotérisé. Elle tomba à genoux, la bouche ouverte par le choc. Ses camarades projetèrent leur lance, mais Varus était déjà en mouvement. Il sauta de l'obélisque, tirant des projectiles de feu, rouge, sang. Quand il toucha le sol, il n'avait pas arrêté de tirer. Une lance fauche à l'air dans sa direction. Il plongea pour l'esquiver, se retressa et tira deux flèches dans la poitrine du lancier. Varus courut, sauta, chargea à travers les ruines, et viserant ses cibles dans une pluie de flèches lumineuses dont la précision était parfaite. En quelques secondes, tout fut fini. Seize morts, et l'archier n'avait même pas versé une goutte de sueur. Il sentit l'angoisse de Valmar et de Caille en lui, et il sourit. Chaque mort les atteignait, les affaiblissés, amenuisait leur capacité à le combattre. Les ouvriers qui exhumaient la ville en ruines s'enfuirent vers la rivière en jetant leurs outils. Varus les a partir, il ne comptait pas, et tuer des mortels désarmés, jeter toujours les deux âmes qui habitaient en lui dans des accès de rébellion. Varus pénétra dans les décombres du bâtiment, ne jetant au passage qu'un coup d'œil rapide aux statues de chiens et de crocodiles. À l'intérieur, il faisait sombre et frais. Les murs étaient couvertes par reliefs qui dépeignaient de larges disques répandant des rayons d'or sur une terre de lait et de miel. Les dalles du sol étaient couvertes d'inscriptions magiques qui étaient déjà vieilles quand Icathia s'étaient rebellées. Des seaux de protection, puissants autrefois, mais presque effacés, dit Varus, en franchissant la barrière des pierres rudiques jusqu'à l'endroit où, autrefois, la haute statue d'un dieu guerrier à tête de serpent avait monté la garde. Quelques catastrophes l'avaient renversée, et elle ne protégeait plus. Derrière elle, une chambre obscure. Varus entra, mais il ne vit rien que de la pierre nue qu'un feu ancien avait noirci, puis vitrifié. L'archer soupira. Où es-tu, ma sœur ? Voilà. Alors, qui est sa sœur ? C'est pas un trox ? C'est pas une femme, un trox, quand même ? Je sais pas. Tout est possible. Mais c'est marrant parce que, en lisant l'histoire-là, ça m'a fait vraiment penser. Si tu joues Varus, tu sais. Mais, tu vois, quand il tire sa flèche, quand tu charges ton A, tu vois vraiment qu'il tremble en mode, vraiment en mode, il est pas, comme s'il était un peu possédé, voilà, comme s'il stressait, voilà, il était pas serein. Du coup, maintenant, je sais pourquoi. Donc, je suis assez content, enfin, c'est assez bien fait, du coup. C'est sympa. Ça se sert, ça va bien avec l'histoire. L'animation, vraiment, c'est cool, quoi. Bref, je te retrouve rapidement pour la page de runes, et après, on part tout de suite, en partie. Allez, à tout de suite. Alors, faisons un petit tour rapide des runes, avant de partir en game. Donc, ce sont les runes que j'utilise pour tous les ATC, généralement. Je change quelques trucs selon l'ATC, voilà, principalement. C'est la grosse rune que je change, voilà. Donc, déjà, le premier truc que tu vas prendre, évidemment. Donc, précision. Voilà, attaque améliorée, dégâts soutenus. Pour Varus, en runes fondamentales, on va venir prendre le tempo mortel. Donc, une seconde, cinq, après avoir blessé un champion, votre vitesse d'attaque est augmentée de 40 à 110% selon le niveau pendant trois secondes. Attaque un champion, prolonge la durée de l'effet à six secondes. Télé de récupération, six secondes. Tempo mortel vous permet de dépasser temporairement la limite de vitesse d'attaque. Donc, ça, c'est vraiment super puissant, même en début de game. En bot, tu vas voir, après avoir mis une attaque, tu vas vraiment aller beaucoup plus vite. C'est vraiment super, super fort, ce Varus. Ensuite, donc, tu vas venir prendre Triomphe. Donc, quand tu participes à l'élimination d'un champion, tu gagnes de 12% des points de vie manquants et tu gagnes 20 pièces d'or supplémentaires. Après, légende à la critée. Donc, voilà, vous gagnez 3% sur cette attaque plus 1,5 paraffite de légende cumulé maximum 10 à chaque fois que tu participes à l'élimination d'un champion ou d'un monstre épique et à chaque fois que tu tues un grand monstre ou un spire. Et enfin, on va venir prendre coup de grâce. Vous infligez 8% d'égards supplémentaires aux champions qui ont moins de 40% de leur PV. Donc, ça, c'est vachement bien. Notamment avec ta flèche, ton A. parce qu'il y a en plus déjà le passif du set que tu peux activer toutes les 40 secondes, je ne sais plus, à peu près, cargois meurtri. Je ne sais pas si tu le savais, ta flèche va faire plus de dégâts selon les points de vie manquants. En plus, déjà, de la flèche de base qui fait déjà ça. Mais là, tu peux activer ton cargois meurtri et ça va faire encore plus mal, donc avec le coup de grâce, voilà. Donc, ce qui fait que tu peux tuer des gens avec une flèche qui leur reste pas mal de vivre. Alors, ça surprend quand tu actives ton cargois. La flèche, voilà. Ça va vraiment faire super, super mal. Les gens sont souvent surpris de ces dégâts, même au niveau 5, etc. Alors, en deuxième, donc là, c'est vraiment l'arbre pour faire le plus de dégâts possible. Je ne prends jamais les runes avec les gâteaux et les bottes magiques, là. Moi, je vais venir prendre sorcellerie. Donc, quand vous avez plus de 70% de vos points de vie, vous gagnez des dégâts adaptatifs. Donc, jusqu'à 18 d'attaque ou 30 de puissance. Et c'est 1,8 dégâts d'attaque ou 3 de puissance au niveau 1. En plus. Et ensuite, tempête menaçante. Donc, toutes les 10 minutes, tu gagnes des dégâts d'attaque ou de la puissance. Donc, 10 minutes, tu gagnes 5 dégâts d'attaque. 20 minutes, tu gagnes 14, 30 minutes, tu gagnes 29, 40, tu gagnes 48, 50, tu gagnes 72 et 60, tu gagnes 101. Est-ce qu'on aurait pu prendre autre chose ? Tu peux prendre, je ne sais pas, brûlure, peut-être. Peut-être brûlure, je ne sais pas. Moi, je prends tempête menaçante, en tout cas. Et enfin, les 3 petites ruines. Donc, une de vitesse d'attaque, une de force adaptative et une de salle de défense. J'ai pris des points de vie. Voilà. Bon, écoute, je pars tout de suite en game. Et on est parti. Voilà, game, on est parti, on est parti. Donc, on mutale manuellement, pour l'instant, à l'époque, je sais manuellement. Voilà, j'ai pris ma petite lame de Doran, ma petite potion, et voilà, je vais dans ma lane. Alors, mon support, du coup, c'est Yumi, mon bide, Oriana, mon charcoal, Elise, et mon top, Akali. Et en face, on découvrira, petit à petit, qu'est-ce que je te dise ? Je me fais ma petite danse. Ma petite danse, voilà, histoire de se déstresser un petit peu du combat qui m'attend. Voilà, pour pouvoir arriver plus détendu, tout simplement. Et du coup, plus performant. Voilà, technique que je te conseille fortement. Fais des petites danse avant de commencer à jouer. Attention, la petite ouïe. Donc, j'ai déjà Top, Mortar, Jungle, Swain, Mide, S, ADC, et Sona, support. Voilà. C'est bien ça. Donc, Sona, qui peut être un peu rouleau, quand même, vu que Varus n'a pas d'escape, et Sona, un ulti très agressif. Mais, bon, ça va, Yumi aussi, qui a un bon ulti. On commence directement pas à lui mettre une grosse flèche entre les deux yeux avec quelques satin qu'automatiques, Elle a plus beaucoup de vie. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas déconner, quoi. Yumi qui poke tranquillement. Déjà, on a vraiment une bonne ligne, vraiment, qui a beaucoup de poke. Attention, la flèche. Je ne sais pas si elle a touché, je ne crois pas. En tout cas, ça poke, ça poke, ça poke, ça poke, ça poke, ça poke, ça poke. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de les poke, de les tuer au bout d'un moment. Donc, je viens de prendre mon Z. Donc, le Z te fait des marques sur, quand tu mets une attaque, tu mets une marque, tu peux mettre jusqu'à trois marques, et les marques, tu les fais exploser en utilisant des sorts. Donc, voilà. C'est assez OP. Ça fait des dégâts en plus, quand elles s'explosent, quoi. Et le mieux, évidemment, c'est de les faire exploser quand tu as trois marques. Idéalement, voilà, j'ai mis une petite flèche, une petite attaque avec une petite flèche. En l'époque, voilà, j'hésite vraiment pas, alors on met des attaques automatiques dans la gueule. Et du coup, ils ne sont pas super bien. Et donc, le Z, en plus de débloquer les marques, tu peux aussi l'activer toutes les 40 secondes, à peu près. Et ça donne plus de dégâts à ton A, donc à ta flèche que tu peux lancer de loin, que tu charges et que tu lances. Et ça donne plus de dégâts selon les points de vie qui manquent, voilà. Et la flèche qui fait des dégâts aussi, selon la porte, là. Plus il est loin, plus ça fait de dégâts. Et moins il a de points de vie, et plus ça fait de dégâts également. Donc voilà, couplé au Z, que tu peux activer de temps en temps pour encore plus augmenter les dégâts. Ça devient très, très, très chiant pour l'autre. Pour l'adversaire, il va vraiment faire beaucoup, beaucoup de dommages. Beaucoup de dommages. Alors il ne va pas avoir 15 kills, je ne vais pas avoir 25 kills, comme j'ai pu faire une game tout à l'heure où j'avais presque 30 kills avec l'issin et 20 assists. Ça va être une bonne game correcte, mais voilà. Allez, ça poke, tu vois, ça poke vraiment bien, Yuumi, Varus. Ça joue, je n'ai pas activé mon Z. J'aurais pu activer mon Z pour faire plus de dégâts. Je vais... Attention, je vais oublier de l'utiliser. Tu vas voir, bientôt. Malheureusement, ça aurait été encore mieux si je l'avais utilisé. Alors attention, je charge ma flèche. Non, pas encore. Attends, 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 attends. Voilà, je charge ma flèche. Ok, je l'ai loupé. Bon, là, c'était pour le S. J'aurais pu faire un effort. Surtout que là, si je le touchais, il était mort. Sauf si il faisait un heal, mais il n'avait pas le temps de réagir. Si il est après, il mourrait sur le coup avec le Z, c'est vraiment monstrueux. Que ce soit au niveau 3, ou 4, ou 5, voilà, même en début du jeu, c'est vraiment beaucoup de dégâts. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Alors attention, on va tenter une flèche. Surtout, ça a touché. J'ai mis ma flèche, je pense qu'on en a. Ce qui fait que Z a heal. Cette fois, il a heal. Donc, ils ne sont pas morts, mais je ne suis pas sûr. C'est plus à 100%. Donc, ils auraient tués. Ils auraient peut-être resté un tout petit peu de moins de vie. En sachant, le Z, que tu peux activer de temps en temps, il ne coûte pas de mana, il me semble. Donc, vraiment, à utiliser tout le temps. Dès que tu peux, dès que tu sens que le mec a plus de vie, et que tu peux le tuer, que ce soit de près, de loin, tu l'utilises si tu y penses. Si tu y penses, quoi. Regarde, là, par exemple, je vais, vous allez penser, elle a touché, bon, son heal, donc elle n'a rien aimé. Ce n'est pas le moment, je crois que c'est le moment, je pense, mais ce n'est pas lui. C'est peut-être ici. C'est peut-être là. Ok, ça touche, là, elle a vraiment peu, beaucoup de vie. Le gros. Je loupe les, je loupe pas mal de spires. Alors, attention, j'ai Flash, et malheureusement, il lui reste un poil de point de vie. Par contre, le WSK a sauté pour essayer de mettre des dégâts. Mais, voilà, je me suis retourné direct dessus. Ils ont mis à mille embrasses, il est mort. Donc, ça va. Mais, tu vois, j'aurai activé mon Z, là, sur son ail, elle serait morte. Mais, je n'ai pas pensé, malheureusement. C'est pas, c'est pas hyper grave. Ça me donne un peu, un peu de code en moi, mais bon. Oh, pardon. Oh, ça, j'ai l'impression que ça, ça endort de chuchoter. À galer qu'après, il est en haut. Moi, j'essaie de prendre une petite plaque ou deux avant de pas, en sachant que j'essaie pour m'acheter une PF. La petite PF, la petite PF, la petite PF, bébé, 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 une petite santa avec son skinner qui râche. Allez, pas con. Pas con, pas con, pas con. Alors, un truc cool, c'est, tu peux remarquer, il va rester dans ce nu aussi. Et ça m'arrange pour la miniature. Du coup, j'aime bien apprendre des mecs dans ce nu en ce moment pour pouvoir faire des miniatures marrantes comme celle de l'ici. Mais là, je vais faire pareil. Du coup, il reste silas. Il reste... Je vais chercher les champions dans ce nu. Oh, oh. Aïe, aïe, aïe. Attention, vais-je avoir le gros creep ? Eh bien non. Bien non, mon cher Jamy. Hop là, ça ne touche pas, malheureusement. C'est un échec. Et donc voilà, le A, c'est la flèche, comme tu disais. Le Z, tu débloques les marques sur les champions et les monstres. Et le E, C, tu lances des flèches sur une zone circulaire, comme tu as pu le voir, sur le sol. Et tu souilles le sol, en fait, ça reste et ça ralentit. Ok, là, je fais mon ulti sur la sauna. Yumika R, après, elle a flash, elle a touché, elle a pu aussi toucher. Eh, c'est avec son R. Et voilà, là, ça part en clé droit. Malheureusement, il ne va pas mourir. Peut-être qu'Elise va pouvoir récupérer le kill. Allez, Elise. Ok, ça devrait être bon. Nice. Nice. Allô. Un kill de plus. Ok, Mordeur, K, R, là, Elise. J'ai essayé de la heal, mais elle est morte. Attention, je me suis pris un couteau. Attention. Et c'est la mort qui m'a assassiné. Bon, on l'a eu, mais c'est un triplé pour mordeux, donc c'est pas ouf. Je n'aurais pas dû y aller. C'était gritty, c'était gritty, en sachant que il s'est en train de revenir en bas. J'aurais dû l'a laissé crever comme une merde. mais bon, mon triplé me joue des tours très souvent. C'est ça que tu reconnais un peu, genre, c'est savoir quand tu peux aider tes alliés et quand tu dois absolument les laisser et que ça ne sert à rien de les aider. Ok, il y en a qui meurent, il y en a qui a flash pour rien, apparemment, ouais, elle a flash pour rien. Je ne sais pas pourquoi elle a flash, elle a eu peur peut-être. On aurait voulu juste avoir la ciste, mais flash pour une assiste, c'est très très con. En sachant, quand je l'ai déjà dit, ton flash est un des sorts les plus importants parce que tu peux faire trop, 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 de choses avec, que ça soit de manière agressive ou défensive, les deux. Donc, fais attention, quand tu utilises ton flash, que ça te soit utile là pour te bloquer des objectifs, des objectifs ou des tours, des tours, des kills et après, des objectifs, tu as compris. Double KO en top. Double KO. Double KO en top. Double KO. Alors, si on l'utilise, tu lances un espèce de ruban, ça a immobilisé la cible et ça a rebondi sur les autres et ça met directement trois marques, les marques que je te disais, ça met trois marques aussi. Ça fait des dégâts. et après, ça se répand sur les autres champions aux alentours. Donc, c'est vachement cool pour te permettre de fuir ou d'engager, etc. Allez, ça touche. Je vais mettre un R, voilà. Le R de Yumi également. Donc là, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils étaient complètement immobilisés. La flèche et voilà, des petites attaques automatiques. Ça meurt. On tue les deux et ils s'y arrivent après la guerre. Nous n'avons absolument pas besoin de son aide. De 1-4, voilà. C'est une game tranquillement, tranquillement, tranquille. C'est ce qu'il faut. Double K, ou en bite également. Enfin, là, tu le tiens, un bouton. Alors, est-ce qu'on va pouvoir prendre la tour ? Tu ne vas pas avoir trop de soucis. Élise qui va valider un autre kill. Un autre kill, un autre kill, un autre kill, un autre kill. Un autre kill. Et on back, on back, on back. Je ne mettais jamais pas du Bear Star Coeur. Je vais sûrement pouvoir acheter une lame d'infini, un truc comme ça. Il me manque un peu, donc du coup, je décide de prendre un petit sel. un peu plus. Et j'ai pris une cape, voilà, j'ai optimisé au maximum. Pour dépenser tout mon argent, Élise qui entame un dragon morteur qui a probablement l'info va justement de l'aide. Ok. Ok, Élise, ok, Élise. Ok, ok, ok. Coucou peut-être. Peut-être un coucoune. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Ok, là, je vais faire un flash pour le petit Tumi. Ça va bien payer. stun les deux. On tue la zona. Clic droit, clic droit, clic droit, clic droit. On tue le S. La main qui me touche, mais j'arrive à ne pas mourir. Je mets mon R pour avoir un petit peu de distance, pour pouvoir mettre un petit peu de distance. et du coup, je crois que je me mets dans le puissant et je peux le tuer. Heureusement, je n'avais pas mis mon R pour les deux cucus. En searchant mordeur, tu peux enlever le tien. Tu le sais, avec la ceinture de mercure, comme objet, tu peux faire ça. Mais encore faudrait-il l'avoir. C'est un petit peu de dos, là. Allez, call dragon 2. Des océans, des océans. Dragon aquatique, dragon à côté. Ok, ok, ok. La petite poussière de fée, les deux petites wardes. En haut, ça tue. Attention, la flèche, la flèche. Hop, je ne sais pas si je les touche. Peut-être, attends. Hop, je souille le sol. Souillure. Avec ma souillure, je souille. Ok, le R qui n'est vraiment pas ouf. J'essaie d'aider un petit peu. Voilà, je me prends un R dans la gueule. Ce n'est pas évident pour l'été, là. Son R est avant que je puisse faire quelque chose. Ok, 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 ok. Attention. Attention. La flèche, attention, elle est belle. Attention, elle est belle. Ouh, elle est belle. Doublé. Voilà, c'est à doublé. Donc, tu peux remarquer, j'ai activé le Z vu qu'il n'avait plus trop de vie et qu'il était un petit peu loin. Voilà, ça a fait de bon déclarer les deux sont morts sur le cou. Flèche, j'entends les deux yeux. Voilà. Mais tu vois, c'est efficace quand tu vises un minimum correctement. Je ne sais pas, il y a pas mal, il y a des petits snipes que j'ai loupés. J'ai oublié de mettre le Z à chaque fois, mais ça va. Mais des fois, quand tu as l'habitude de vous, tu fais même des snipes quand tu n'as pas la vision sur les mecs. Est-ce que tu sais à peu près où ils sont ? Si tu as une expérience du jeu, tu sais à peu près qu'ils sont à la vitesse où ils avancent qu'ils vont être là. Même sans vision, tu le sais, s'ils avancent en ligne droite, s'ils fuient par exemple, tu peux arriver à snipe. Bon, là, il va falloir pas mal d'expérience quand même. Allez, on va prendre l'ouragan de runon. de runon ou de runon. Comme tu veux. Et on repart au mid. C'est pas pourquoi, on aurait peut-être dû aller en haut pour prendre la tour, mais bon. Allez, couille. Allez, couille. Ok, j'ai décidé d'aller plutôt, j'allais aller en bas, mais au final, je décide d'aller. Où est radin ? Où est roo ? Histoire de... Je montrer qui c'est le patron. Allez, mettons là, voilà, la flash, parfait. La calique a tué, la sauna. On va prendre ce truc. On va prendre ce gros truc. On va prendre ce gros truc. Ok. On a l'apiculteur en haut, Attention. Attention. La flèche. Ok, la flèche. Du coup, il va mourir. Malheureusement, il n'y a pas une assistance. Mais c'est pas grave. Et tu peux voir la flèche, en fait, quand elle est meurtrie. Quand tu l'as utilisé ton zèle, elle est un peu plus grosse. Elle n'a pas la même couleur. Elle est, voilà, elle est plus menaçante. On l'entend un peu plus aussi. voilà. Alors, le petit S. On va mettre une flèche, voilà, directement. Le R sur mort de terre. Il ne peut plus bouger, le pauvre. Et voilà, il est mort. Il n'a pas pu. Ça, ça retient. Moi, je ne me bats les couilles. Je suis en mode tryhard. Là, je prends les tours. Je m'en fiche de vous. Qu'il... On joue les objectifs. Varus, c'est pas un ATC dur. Pour moi, il a un ATC dur à jouer. Ah, attends, attends, le plus dur pour moi, c'est Kalista, vraiment. Peut-être même Kaysa est un peu plus dur. Je pense, parce que moi, je n'arrive pas trop à jouer Kaysa. Mais, c'est pas non plus un ATC, je te conseillerais au début du jeu. Vraiment, pour moi, les ATC les plus simples, ça va être Tristana, pour moi, c'est vraiment le plus simple. Avec peut-être... Kaysa, je ne sais pas, parce que quand même, le trap, il faut quand même un peu gérer. Mettez le trap quand il faut, après. Mais Tristana, voilà, pour moi, c'est vraiment le plus safe. Varus, bon, t'as pas de saut, voilà, t'as pas de saut, mais... T'as quand même ton R, quoi, qui peut t'aider. Là, je ne sais pas ce qu'il veut le saut. Est-ce qu'il veut me tuer ou est-ce qu'il trolle ? Ok, il essaye de me tuer, en fait. il ne troll pas. Ok, R2 Yumi. Ça stun aussi. Là, Zona, un petit oubli pour la Lise Akali qui se fait blesser. Elle défonce tout le monde. Un peu, un petit... Et puis, voilà, on va continuer de push, le push. On va continuer de push. un petit ou deux. Je vais aller chercher à mon Doraq entre une nade. Peut-être pas. Ah oui, ok. Là, j'ai fait de la merde, je crois. C'est la seule erreur que j'ai faite. Non, c'est pas... Je... Enfin, la seule erreur. J'ai fait de quoi ? Allez, on va prendre à Pink. Peut-être pas. Ok, je l'ai. Ok, je l'ai eu. Pink récupéré. Je répète. Pink. Pink. Balise. Balise de vision. Balise de vision. Récupéré. Allez, un petit drag de vent pour rafraîchir un petit peu tout ça en ces périodes de forte chaleur. Donc là, j'ai 3000 pièces d'or et je n'ai pas vac. Donc déjà, c'est un troll. Je te le dis. le R. Ok, je l'ai loupé. Enfin, je l'ai loupé, la flash. Je ne l'ai pas vraiment loupé, quoi. Et là, attention, attention, je te souviens quand même. Mais là, je te dis, je te dis, il y a 3000 coches, je te ferai déjà back depuis longtemps. Mais non, je reste. Donc là, c'est du grid. Je ne vais pas te mentir. C'est un genre de grid. Je t'ai déjà dit, quand tu as pas mal d'horreurs, tu peux t'acheter un gros objet bug et il va le chercher parce que ça va te donner un power spec énorme. Alors la flèche, elle a un veugle qui touche dans le puissant. J'ai loupé mon R sur le S, malheureusement. Et là, attention, là, je suis possédé. Là, tu vois, là, je suis possédé. Je suis allé en mode pas les couilles. J'ai fait mon flash qui naze. Un flash ailleurs, peut-être, voilà. Et voilà, j'ai troll, en fait, j'ai grid complètement. Surtout, comme je te dis, avec les pièces, tu aurais pu avoir ma mercurée. Tout simplement, en annuler l'outil de Morteur. Mais bon, je n'avais rien du tout. J'ai foncé comme un con. Du coup, c'est, malheureusement, une des dernières actions de la game. Ce n'est pas ouf. Je n'ai pas entendu le cargouillement. Je vais aller manger après. Et ils ont abandonné. Voilà, c'est ce que je te disais. C'est la dernière action de... Ça bug. OK, c'est la dernière action de la game, malheureusement. En tout cas, du coup, 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 j'espère... Attends, je vais peut-être mettre encore. Attends, 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 Donc voilà, écoute-moi, écoute, j'espère que la vidéo t'a plu, du coup, la petite vidéo de l'égoflégende, donc voilà, pas se faire croire d'il à l'autre, je ferai une autre vidéo de lol, évidemment, mais avec un champion féminin cette fois, donc peut-être ça sera un harry, 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 un mythe, encore, encore un mythe, mais cette fois peut-être je le jouerai en mythe. Sinon, j'ai Jinx, j'ai Jinx en stock de vidéos déjà enregistrées, enfin bref, voilà, laisse le petit like, le maxi like pour aider la chaîne, ça aide beaucoup, ça aide beaucoup, ça aide beaucoup, tu peux partager la vidéo également, voilà, mettre un commentaire dedans, et t'abonner si tu as aimé, voilà, voilà, je te souhaite une bonne nuit, dors bien, bonsoir de toi, et à très très bientôt, salut. Sous-titrage ST' 501